Cette animation 3D rend déjà bien réelle la future base aérienne de l'OTAN en Albanie. Plus de 50 millions de dollars ont été investis pour faire de cet ancien repère de l'armée soviétique un centre d'opération ultra moderne de l'OTAN. Ici, la fréquence des vols était très élevée durant la guerre froide, se souvient cet ancien pilote. Chaque jour, on menait des opérations et jusqu'en 1962, cette base a servi de protection pour l'ensemble de l'espace aérien du pays. La base aérienne de Kuchove, située à 85 km de la capitale Tirana, a abrité jusqu'à 200 avions de chasse. Mais les vieux jets russes et chinois, cloués au sol depuis 2005, s'apprêtent à faire place au F-16 de l'armée américaine. La nouvelle génération va connaître un autre type d'avion. L'arrivée des F-16 va ouvrir de nouveaux horizons. Cela va permettre à nos pilotes d'être en conformité avec les autres membres de l'OTAN et aussi de posséder notre propre force aérienne. Le nouveau centre d'opération de Kuchove devrait être opérationnel en 2023. Il devrait constituer la première base aérienne de l'OTAN dans les Balkans occidentaux. Le nouveau centre d'opération de Kuchove, située à l'OTAN.